Je m'appelle Augustin Rosensteele, je suis architecte et je dirige l'agence SOA Architectes à Paris. D'abord, ces choses-là, elles existent au sein d'un même espace. Il s'agit de savoir simplement si on souhaite les considérer, les dessiner, les prendre en compte. L'intérêt d'avoir une vision commune, c'est simplement de reconnaître tout ce qui existe sur un même territoire. L'agriculture a toujours existé dans les milieux urbains. Aujourd'hui, on se demande si c'est des choses qui peuvent aller ensemble et on est obligé de se formuler cette relation comme le déménagement de l'agriculture du milieu rural vers le milieu urbain. Le monde moderne a vraiment séparé ces trois catégories d'espace comme pour mieux les ranger. Bien ranger, bien organiser l'agriculture, bien ranger, bien organiser la ville. Et de la nature entre les deux, un peu partout comme ça. Or, ce grand coup de ménage a emporté avec lui, avec l'eau du bain, une grosse partie du vivant. Depuis les années 60-70, quand le problème écologique est arrivé, c'est vraiment ce moment où on a pris finalement au monde agricole et au monde paysan cette faculté que ce monde-là avait à réguler la nature. C'est vraiment le monde urbain qui s'est mis à penser, qui a hérité, qui a décrété qu'il était l'héritier de cette problématique de nature. Bon, on peut le comprendre parce que ça a rassemblé tout d'un coup les universitaires, les intellectuels, tout ce monde-là. Et on a un petit peu déconnecté cette problématique de la problématique agricole. Aujourd'hui, tout le monde scientifique revoit un peu sa copie par rapport à qu'est-ce que c'est que la nature. La nature, ce n'est plus cette toile de fond face à laquelle nous, on dessine nos objets culturels, les villes et tout ça. Donc, on n'est plus en opposition avec la nature. On en fait partie puisqu'on assiste à la dégringolade de la biodiversité et de la biomasse. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui, alors ça va être un gros mot pour certains, mais qu'il faut cultiver la nature, cultiver même le sauvage. Donc, c'est ce qu'on fait par exemple ici, puisqu'on accompagne Elodie Seguin qui va bientôt, on espère, monter une pépinière. Elle représente, c'était Paris Siffleur et donc, ça serait la première pépinière d'herbacée en Ile-de-France, donc d'herbacée sauvage. Tu dis, s'il existe des bâtiments avec de la nature, peut-être qu'on peut réinventer en tout cas cette relation et que ces bâtiments participent, deviennent de la ville normale. Il s'agit de prendre en considération, au moins les deux premiers facteurs qui sont le biologique et l'agronomique. Nous, on fait partie des gens qui pensons qu'il y a déjà suffisamment de bâtiments dans notre pays, en tout cas, et qu'on ne devrait faire que de la réhabitation. Mais, ce n'est pas du tout ça qu'on fait. Alors, au lieu de poser notre stylo en disant, si ce n'est pas ça qu'on fait, on ne fait plus rien, bon, alors, on voit en effet qu'il y a des bâtiments neufs qui se font. Donc, nous, on pense qu'à l'échelle urbaine, quand on construit sur des territoires non bâtis, il faut absolument minimiser au maximum les emprises sur le sol. Alors, est-ce qu'on revient aux pilotis comme on a fait dans les années 60, à une époque, justement, où on voulait vivre dans la nature ? Peut-être, oui, c'est une façon de reprendre des chemins qui ont été pris par la modernité de l'époque, mais de les prendre pour des raisons différentes, ou en tout cas, de les prendre de façon un peu différente. L'architecte, il est formé pour observer le monde. Un architecte, ça peut faire un jour un hôpital, un jour une école, un jour un logement. Donc, c'est censé tout connaître. Donc, ça, c'est le premier rôle de l'architecture, de dire, voilà, il y a des sols, il y a des valeurs agronomiques, le vivant, ça marche comme ça. Grosso modo, nous, on a compris que les fonctions urbaines, les fonctions agricoles, les fonctions de la nature se tournaient le dos et qu'il fallait les réagencer. Et ça, ça demande une observation aussi scientifique. L'avenir, c'est une recomplexification, et donc, c'est un dessin. L'architecte ne doit pas tout dessiner, mais en tout cas, on doit dessiner ensemble, avec des agriculteurs, avec des écologues, avec des botanistes, etc. Et nous, on est convaincus que l'agriculture, ça se dessine aussi. Enfin, on est même plus, enfin, c'est pas qu'on est convaincus, c'est qu'on y voit du dessin. Il y a du dessin dans l'agriculture. Et il y a du dessin dans les espaces publics, il y a du dessin dans les bâtiments, c'est la même chose. On est convaincus que le dessin traditionnel de l'agriculture, les rangées, les sillons, les nombreuses formes, notamment les formes contemporaines, permaculture, agroécologie, donc l'agroforesterie, les croisements, tout ça. Eh bien, ces dessins ont une vraie valeur urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada